10 principes du succès Le premier que je vous avais dit Premièrement, il faut, il faut, il faut Découvrir votre passion Amen Il faut découvrir votre passion Dans la vie pour avoir du succès Il faut découvrir, il faut identifier Et il faut connaître votre passion Pourquoi ? Parce que toute chose grandiose dans la vie Demande des sacrifices Toute chose grandiose dans la vie Requiert des sacrifices Et ce qui nous permet De consentir Ces sacrifices sans pour autant Les ressentir, c'est la passion Quand tu as la passion Dans la vie, tu peux faire Des sacrifices sans pour autant Les ressentir Donc voilà pourquoi c'est très très important Celui qui veut réussir dans la vie Doit identifier sa passion Maintenant, je vous avais dit Qu'il y a une différence Entre votre passion et votre profession Votre profession, c'est ce que vous faites pour vivre Votre passion, c'est ce qui te donne la joie Quand tu le fais Ta passion, c'est ce qui te donne la joie Quand tu le fais Maintenant, ton succès dans la vie Est lié Non pas nécessairement à ta profession Mais à ta passion Voilà pourquoi j'ai dit Il se peut que vous ayez une profession Mais il ne faut jamais mettre de côté Votre passion Il faut continuer à nourrir votre passion Il faut continuer à cultiver votre passion Il faut continuer à développer votre passion Parce que notre succès est lié Aux passions que nous nourrissons Que nous nourrissons à l'intérieur de nous Donc premièrement, il faut découvrir votre passion Le deuxième principe de succès que je vous avais donné C'est celui-ci Deuxièmement, il faut développer vos compétences Il faut développer vos compétences Le talent brut ne nous amène pas trop loin dans la vie Dieu nous donne du talent Dieu nous donne des dons Dieu nous donne des capacités brutes Mais il faut développer, raffiner, polir Et perfectionner ces capacités Pour que nous puissions avoir du succès La Bible nous dit dans le livre des Proverbes Dans Proverbes 22, verset 29 Nous avions lu ce verset il y a trois semaines Si tu vois un homme habile dans son travail Il se tient auprès des rois Il ne se tient pas auprès des gens obscurs Si tu vois un homme habile dans son travail Il ne suffit pas d'avoir de la passion Il faut avoir de l'habileté On peut avoir de la passion Sans pour autant avoir le savoir-faire Donc il faut avoir de la passion Et il faut avoir de l'habileté La Bible dit Si tu vois un homme habile dans son travail Il ne se tiendra pas auprès des gens obscurs Il se tiendra auprès des rois de la terre Un sireur de chaussures Ça nourrit les chaînes en créole là Un sireur de chaussures Qui fait bien son travail Qui est habile dans son travail Rencontrera des grands de la terre Qu'un professionnel, un homme d'affaires Ou même un politicien ne pourra pas rencontrer Pourquoi ? Parce qu'il est habile dans son travail Donc il faut développer vos compétences Il faut développer votre capacité Quand votre passion devient habileté Elle te forge une place aux côtés des grands de la terre Quand votre passion devient habileté Elle te forge une place aux côtés des grands de la terre Donc premièrement nous avions dit Qu'il faut découvrir votre passion Il faut découvrir quoi ? Votre passion Deuxièmement il faut faire quoi ? Il faut développer vos capacités Troisièmement nous avions dit Il faut apprendre à vous focaliser sur une chose Il faut apprendre Troisième principe du succès Il faut apprendre à vous focaliser sur une chose Dans Jacques chapitre 1er verset 8 La Bible compare l'homme qui ne peut pas se focaliser Comme les flots de la mer La Bible dit cet homme est irrésolu Inconstant dans toutes ses voies Et la Bible dit qu'il ne s'imagine pas Qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu Donc celui qui ne peut pas se focaliser Celui qui ne peut pas se concentrer Celui qui ne peut pas se fixer sur une chose Et persévérer jusqu'à ce que cette tâche Ou ce rêve devienne réalité La Bible dit c'est un homme Inconstant, irrésolu dans toutes ses voies C'est un homme qui est à droite et à gauche C'est un homme qui commence ceci aujourd'hui Et qui fait quelque chose d'autre demain La Bible dit ce type de personne là Qu'il ne s'imagine pas Qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu Donc pour avoir du succès dans la vie Il faut apprendre à se focaliser A se fixer A se concentrer sur une chose Et y persévérer Jusqu'à ce que ton rêve Jusqu'à ce que ta vision Devienne réalité Donc premièrement Nous avions dit Il faut découvrir votre passion Deuxièmement Il faut Il faut quoi ? Il faut développer vos compétences Troisièmement Il faut apprendre à se focaliser Sur une chose Quatrième principe De succès Dans la vie Il faut avoir Une vision claire Il faut avoir Une vision claire Une vision Avions-nous dit Te donne de la direction Dans la vie Une vision Te donne de la direction Si ma vision C'est de me rendre A Hollande Aujourd'hui Je vais prendre La direction nord Si par contre Ma vision Est de me rendre A Homestead Je vais prendre La direction sud Donc ta vision Détermine ta direction Dans la vie Donc voilà pourquoi Celui qui veut avoir Du succès dans la vie Doit avoir Une vision claire Parce que C'est cette vision Qui va Te dicter Ce qu'il faut prendre En tant que décision Sur une base quotidienne Sur une base régulière Donc il faut avoir Une vision claire Mais remarquez bien Chers amis Une vision Qui n'est pas écrite N'est pas une vision Une vision Qui n'est pas écrite N'est pas une vision C'est un rêve C'est un souhait Et Dieu ne promet pas De bénir les rêves Et les souhaits La Bible dit Qu'il bénit les visions Les plans Et les projets La Bible dit Qu'il bénit les projets De l'homme diligent Un projet Par définition C'est quelque chose Qui est écrit C'est quelque chose Qui est bien défini C'est quelque chose Qui est établi La Bible dit Dieu bénit les projets De l'homme diligent Donc pour avoir Du succès dans la vie Il faudra avoir Une vision claire Une vision claire Te permet de prendre Des décisions Éclairées Donc Cinquième principe De succès dans la vie Donc nous avions dit Premièrement Qu'il faut découvrir Votre passion Deuxièmement Qu'il faut développer Vos capacités Troisièmement Il faut apprendre A vous focaliser Sur une chose Quatrièmement Il faut avoir Une vision claire Cinquième principe De succès Il faut développer Des bonnes relations Dans la vie Il faut avoir Il faut savoir Nouer Des bonnes relations Donc pourquoi Parce que la Bible nous dit Les mauvaises habitudes Corrompent Les bonnes mœurs Les mauvaises habitudes Corrompent Les bonnes mœurs La Bible n'a pas dit Les bonnes La Bible n'a pas dit Les bonnes habitudes Purifient Les mauvaises compagnies La Bible n'a pas dit Les bonnes habitudes Purifient Les mauvaises compagnies Mais la Bible dit Les mauvaises compagnies Eh bien Corrompent Les bonnes mœurs Il y a des personnes Qui pensent Qu'ils peuvent Ils peuvent S'environner de paria, ils peuvent s'environner de gens de mauvaise vie et ils pensent que leur bon caractère va influencer les mauvais gens. Mais ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un se trouve dans un environnement malsain, c'est beaucoup plus facile de capter ce qui est mauvais au lieu de communiquer ce qui est bon. Quand tu te trouves dans un environnement malsain, c'est beaucoup plus facile de capter ce qui est mauvais au lieu de communiquer ce qui est bon. Voilà pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Celui qui veut avoir du succès dans la vie, sait comment gérer son environnement. Il sait qu'il doit avoir un environnement positif pour qu'il puisse arriver à avoir un impact, à avoir du succès. Donc il faut, nous avons dit premièrement, donc révision, premièrement, découvrez votre passion, deuxièmement, développez vos capacités, troisièmement, focalisez-vous sur une chose, quatrièmement, ayez une vision claire, cinquièmement, développez des bonnes relations, ok, et sixièmement, avions-nous dit la semaine dernière, soyez passionné de la connaissance. Celui qui veut avoir du succès dans la vie doit être un passionné de la connaissance. Pour avoir du succès dans la vie, il faut chasser l'ignorance à tout prix. Il faut chasser l'ignorance. À chaque fois que l'ignorance se présente dans ta vie, il faut la chasser. Parce que l'ignorance peut te lier dans la médiocrité dans la vie. Donc pour avoir du succès, il faut être passionné de la connaissance. Il faut aimer à apprendre dans la vie. Celui qui veut avoir du succès doit maîtriser l'art d'écouter et d'apprendre des autres. Celui qui veut avoir du succès dans la vie doit maîtriser l'art d'écouter et d'apprendre des autres. Donc, l'engarde où est-ce que vous ne l'avez pas voulu attendre, personne ne l'a pas voulu parler, depuis que vous commencez une phrase et puis que vous avez fini, cela vous dit que c'est quelqu'un qui ne va pas arriver trop loin dans la vie. Celui qui est sage, même lorsqu'il a déjà une certaine connaissance de la matière, il apprend à se taire et écouter les autres. À écouter, on apprend de nouvelles choses. Donc, je vous ai déjà donné six principes pouvant contribuer à votre succès dans la vie. Maintenant, je voudrais vous donner quatre autres principes, sept, huit, neuf et dix. Donc, je vous donne quatre autres principes pouvant contribuer à votre succès dans la vie. Donc, nous avions dit que le numéro six, c'est qu'il fallait être passionné de la connaissance. Maintenant, je vous donne numéro sept. Donc, septième secret pour avoir du succès dans la vie. OK ? Donc, on fait une révision rapidement. Numéro un, il faut découvrir votre passion. Numéro deux, développer vos capacités. Numéro trois, focalisez-vous sur une chose. Numéro quatre, ayez une vision claire. Numéro cinq, développez des bonnes relations. Numéro six, soyez passionné de la connaissance. Numéro sept, visez toujours l'excellence. Visez toujours l'excellence. Celui qui veut avoir du succès dans la vie, vise toujours. J'ai dit toujours et je reprends toujours. Celui qui veut avoir du succès dans la vie, vise toujours l'excellence. Si vous voulez avoir du succès dans la vie, vous ne pouvez pas vous contenter à être moyen. parce que quelqu'un qui est moyen se perd dans la foule. Quand tu es moyen, tu te perds dans la foule. Quand tu es moyen, tu ne peux pas te démarquer. Quand tu es moyen, tu es perdu. Mais quand tu es excellent, tu te démarques de la foule ou démarques tête ou de tout le monde. Et conséquemment, vous pouvez avoir du succès dans la vie. remarquez ce que la Bible dit par rapport à cela dans Ecclesiastes chapitre 9, le verset 10. Ecclesiastes chapitre 9, verset 10. Lisons ensemble. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, la Bible dit fais-le. Pas car il n'y a ni oeuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Quand tu as l'occasion de donner toute ta force, quand tu as l'occasion de donner toute ta connaissance, quand tu as l'occasion de donner tout ton savoir, quand tu as l'occasion de te mettre totalement à ton travail, la Bible dit fais-le. Parce que il y aura un jour, tu n'auras pas l'opportunité de le faire. Voilà pourquoi Jésus disait il faut que je fasse tandis qu'il est jour les oeuvres de celui qui m'a envoyé car la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc celui qui veut avoir de l'excellence, celui qui veut avoir du succès dans la vie, vise toujours l'excellence. Donc la Bible dit quand tu as l'opportunité de faire quelque chose avec ta force, la Bible dit fais-le. Donc je me rappelle quand Patricia et moi, quand nous étions, quand nous nous apprêtions à commencer le tabernacle de gloire, j'avais fait cette prière à Dieu. J'avais dit au Seigneur je ne veux pas implanter une église à Miami juste pour le plaisir de l'implanter. Je veux implanter une église qui fasse une différence. Je veux implanter une église qui transcende le niveau de la médiocrité. Et je n'avais pas dit cela par orgueil ou par condescendance à Dieu ne plaise. J'avais dit cela parce que je pensais que Dieu méritait ce qu'il y a de meilleur. Donc quand vous avez affaire à quelque chose pour Dieu et non seulement pour Dieu mais dans tous les aspects de ta vie vise toujours l'excellence. A l'école vise l'excellence. Au travail vise l'excellence. Au ministère vise l'excellence. Dans ta vie familiale dans ta vie de foyer vise l'excellence. L'excellence est une habitude. Celui qui se donne l'habitude de l'excellence devient excellent. Et celui qui s'habitue à la médiocrité devient médiocre. Est-ce que ça va chers amis ? Je reprends. L'excellence est une habitude dans la vie. Celui qui s'habitue avec l'excellence devient excellent. et celui qui s'habitue avec la médiocrité devient médiocre. Donc l'excellence c'est une façon de penser. C'est une façon de vivre. C'est une façon de faire les choses. Donc il y a des personnes qui pensent qui disent moi je vais être excellent à l'église. Je vais être excellent dans l'oeuvre de Dieu. Je vais être l'excellence excellent dans ma famille. Mais cependant je vais être médiocre au travail. Donc moi je ne vais pas travailler trop dur pour ce patron. Je ne vais pas travailler trop dur pour cet homme qui gagne de l'argent. Je ne vais pas travailler trop dur pour cet homme qui est en train de s'acquérir des richesses. Non. En réalité quand tu travailles quand au travail tu donnes le meilleur de toi-même. Quand au travail tu produis de l'excellence en réalité celui que tu enrichis n'est pas le patron mais toi-même. parce que en donnant en produisant chaque jour de l'excellence tu deviens toi-même excellent. Est-ce que l'église comment ça va me dire là? Il y a des gens qui pensent que c'est pour moi qu'il y a de travail. Là il y a un travail et moi même patron ça ne va pas faire le riche. Et puis vous faites n'importe quoi. Pendant que tu es en train de travailler médiocrement pour le patron toi tu deviens médiocre et puis soudainement tu t'habitues avec la médiocrité et puis dans tout domaine dans la vie où la médiocrité commence à se manifester tu deviens quelqu'un de médiocre. Donc celui qui veut avoir du succès dans la vie se donne l'habitude de l'excellence. Excellence à l'école excellence au travail excellence au ministère excellence dans ma vie de foyer excellence dans ma vie personnelle donc visez toujours l'excellence dans la vie. Huitième principe de succès dans la vie pour avoir du succès dans la vie donc il faut non seulement au numéro 7 j'avais dit il faut viser l'excellence viser toujours l'excellence numéro 8 et ce principe est important super important ultra important pour avoir du succès dans la vie il faut cultiver l'intégrité il faut mener une vie d'intégrité une personne qui a de l'intégrité bâtit sa vie sur des valeurs solides quand tu as de l'intégrité tu bâtis ta vie sur des valeurs solides celui qui a de l'intégrité peut facilement différencier le bien du mal et il est prêt à payer le prix nécessaire pour faire ce qui est juste pour faire ce qui est droit ça c'est l'intégrité et quand quelqu'un est intègre qu'est-ce qu'il reçoit comme récompense regarde ce que la bible dit par rapport à la récompense de l'intégrité psaume 84 le verset 11 remarquez ce que la bible dit par rapport à l'intégrité dans le psaume 84 le verset 11 et je vous lis au milieu du psaume ok psaume 84 le verset 11 car l'éternel est un soleil et un bouclier la bible dit il donne la grâce et la gloire et la partie qui m'intéresse c'est la deuxième partie la bible dit et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité la bible dit Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité quand tu es intègre dans la vie Dieu te récompense toujours tôt ou tard Dieu vous récompensera pour votre intégrité disons gloire le seigneur ne retient aucune bénédiction de celui qui marche dans l'intégrité celui qui marche dans l'intégrité s'en sortira toujours il aura du succès toujours il atteindra de la réussite toujours voilà pourquoi Daniel s'en est sorti à Babylone à Babylone quand les gens quand les accusateurs de Daniel essayaient de les piéger la bible nous dit cela par rapport au caractère de Daniel dans Daniel chapitre 6 le verset 4 quand les accusateurs de Daniel essayaient de les piéger je vous dis je vous lis cela au chapitre 4 la bible dit il ne put retrouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais la bible dit Daniel on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais ni faute ni rien de mauvais maintenant laissez-moi vous mettre dans le contexte un peu il faut savoir que Daniel c'était quelqu'un qui a servi le roi qui travaillait dans l'administration publique Daniel a travaillé pour l'état pendant 60 ans il a travaillé dans l'administration publique pendant 60 ans il a géré l'argent du gouvernement pendant 60 ans après 60 ans de travail de travaux de labeur on a faussement accusé Daniel et on a et on a ouvert sur lui des investigations et les résultats des investigations ont révélé pendant 40 ans il a travaillé pour le gouvernement il n'y avait ni faute ni rien de mauvais chez lui donc Daniel a servi dans l'administration de l'état pendant 60 ans et après 60 ans la Bible dit il n'y avait ni faute ni rien de mauvais disons intégrité disons intégrité disons intégrité celui qui veut avoir du succès dans la vie doit mener une vie d'intégrité donc ce n'est pas étonnant que Daniel ait du succès en Babylone il a eu du succès en Babylone parce que c'était un homme intègre et la Bible dit Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité donc ce n'est pas étonnant qu'ils aient connu du succès en Babylone Dieu était avec lui Dieu le prospérait Dieu le bénissait parce qu'il était intègre neuvième principe pour avoir du succès dans la vie neufièmement pour avoir du succès dans la vie il faut être honnête avec soi-même honnête avec soi-même vous voyez chers amis nous sommes tous des gens déchus nous sommes tous des êtres humains déchus nous trébuchons d'une manière ou d'une autre donc si nous sommes tous déchus et nous trébuchons tous d'une manière ou d'une autre quelle est la différence entre celui qui a du succès et celui qui ne l'atteint pas c'est que celui qui a du succès a la capacité de reconnaître ses erreurs et de les corriger immédiatement celui qui a du succès dans la vie a la capacité de reconnaître ses erreurs ses fautes et de les corriger immédiatement mais pour pouvoir faire cela il faut prendre l'habitude de se dire la vérité celui qui veut avoir du succès dans la vie doit être honnête avec lui-même celui qui veut avoir du succès dans la vie doit être honnête avec lui-même il doit dire bon je reconnais que j'ai des faiblesses dans ce domaine dans ce domaine et dans ce domaine donc je vais travailler pour pouvoir changer cela mais il faut reconnaître ses fautes il faut reconnaître ses erreurs donc reconnaître ses fautes reconnaître ses erreurs c'est une condition essentielle pour pouvoir s'améliorer dans la vie celui qui ne reconnaît pas ses erreurs ne s'améliore pas n'avance pas ne progresse pas regarde ce que la Bible nous dit par rapport à cela dans Proverbe chapitre 28 le verset 13 dans Proverbe chapitre 28 le verset 13 lisons ensemble la Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point le mot prospérer en hébreu signifie avancer le mot prospérer en hébreu signifie faire du progrès celui qui cache ses transgressions ne prospère pas n'avance pas ne fait pas du progrès mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde afin qu'il puisse voir un changement dans sa vie donc pour pouvoir avoir du succès dans la vie il faut être honnête avec soi-même admettre ses fautes ses erreurs est une marque de maturité morale et spirituelle et cette vertu contribue à la croissance l'avancement la prospérité dans la vie donc soyez honnête avec vous-même et je vous donne maintenant le dixième principe le dixième principe pour pouvoir pour terminer le dixième principe pour avoir du succès dans la vie ne vous découragez jamais ne vous découragez jamais never ever ever give up regardez qui ça la Bible dit par rapport au juste proverbe chapitre 24 le verset 16 lisons ce que la parole de Dieu dit car cette fois le juste tombe mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait cette fois le juste tombe mais qu'est-ce qu'il fait cette fois le juste tombe et il se relève mais les méchants sont précipités dans le malheur donc quelle est la différence entre le juste et l'injuste quelle est la différence entre celui qui connait le succès et celui et celui qui est lié à l'échec la Bible dit cette fois le juste tombe mais il se relève la différence entre le juste et l'injuste ce n'est pas que le juste ne tombe pas mais c'est à chaque fois que le juste tombe il se relève celui qui veut avoir du succès dans la vie il refuse de mordre la poussière il refuse de rester dans l'échec il refuse de baisser les bras cent fois sur le métier il dit remettez votre ouvrage donc si vous avez de la persévérance si vous ne vous découragez jamais si vous ne baissez jamais les bras si vous continuez à persévérer un jour le succès viendra toquer à ta porte Alléluia donc on révise les dix principes de succès dans la vie premièrement nous avions dit qu'il faut découvrir votre passion deuxièmement il faut faire quoi développer vos capacités troisièmement il faut apprendre à se focaliser sur une chose quatrièmement il faut avoir une vision claire cinquièmement il faut développer des bonnes relations sixièmement il faut être passionné de la connaissance septièmement il faut viser toujours l'excellence huitièmement il faut cultiver l'intégrité neuvièmement il faut être honnête avec vous même et finalement il ne faut jamais 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 se décourager dans la vie alléluia mettez ces conseils en pratique et l'on se rencontrera sur le boulevard du succès au nom de Jésus et l'on se rencontre